... Toute la journée, dans tout le pays, par milliers, les volontaires du Mouvement Victoire 2015 vont à la rencontre des électeurs. Un seul message à délivrer, si vous voulez le changement, allez voter. ... Je comprends parfaitement ceux qui veulent se débarrasser de Netanyahou pour des motivations économiques. Moi, personnellement, c'est parce que je veux que quelque chose soit fait pour la paix. Bibi est au pouvoir depuis 6 ans, et avant, il avait déjà été Premier ministre une fois. Et il n'a réussi dans aucun domaine. Donc s'il y a moyen de changer de pouvoir, il faut le faire. Le Mouvement V15 a mis en place une campagne jamais vue en Israël. Une campagne de terrain, de ratissage, de porte à porte, qui n'est pas sans rappeler celle qui a conduit à l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis en 2008. Et pour cause, les deux fondateurs de ce mouvement, 22 et 33 ans, se sont fait aider par d'anciens conseillers du président américain. Ils nous aident à mettre en place des programmes très sophistiqués, jamais appliqués à cette échelle. On a frappé à 150 000 portes, passé 2 millions de coups de fil, organisé 600 événements en deux mois. Ça représente plus que tous les partis politiques réunis. Le mouvement a pris tellement d'ampleur que Benyamin Netanyahou a dénoncé un complot contre lui, financé par les Etats-Unis. Le département d'État américain a même dû formellement démentir avoir un lien avec V15. de l'État américain a dénoncé par les Etats-Unis. Le département d'État américain a dénoncé par les Etats-Unis. de l'État américain a dénoncé par les Etats-Unis.